Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ta conseillère d'orientation et on va ensemble déterminer le métier qui te convient le mieux, alors tu peux t'abonner, liker et puis objectif, allez, demi-like, on est fou, on se lâche, et puis surtout bonne vidéo à tous ! Ah, très bien, vous êtes là, c'est à votre tour, et bien bonjour à tous, bonjour à toi, alors je vous prends un beurreur, d'accord, pour bien vous connaître, voilà, j'ai ton dossier sous les yeux, donc je vois un petit peu le parcours que tu as fait, qu'il est en train de faire et que tu veux faire, c'est très intéressant d'avoir les droits, et c'est important qu'on se retrouve tête à tête, t'attends et moi, car je vais pouvoir un peu te conseiller pour toi, quel avenir sera le mieux. Non, je ne vois pas dans l'avenir, non 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 ! Ouh là là, t'es pas malin toi ! Non 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 ! Non non je vois pas dans l'avenir, mais statistiquement, des calculs précis et fiables, je vais pouvoir te donner avec certitude quel est le métier que tu vas faire plus tard ? Tu vois, Coralie ? Elle est toute douce, toute belle, ouais ! Elle sera plombier ! Voilà, c'est pas ce que je voulais décider ! Bon bref, à notre tour ! Alors déjà toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie ? Influenceur ? Tiktoker ? Non c'est pas un métier ça ? Ben non ! Ben non ! Ben non, il faut un métier réel, d'accord ? Non, c'est pas un métier, ça rend violent en plus ! Non non non, c'est pas un métier, non ! Je crois qu'il faut revenir un peu sur terre, hein ! Parce que... Non, sérieusement, quel métier tu aimerais faire autre que ça ? Joueur de jeux vidéo professionnel ? Alors écoute-moi, on va mettre les choses au pointé maintenant ! Joueur de jeux vidéo, c'est pas un métier, c'est un loisir ! D'accord, et puis surtout les jeux vidéo, ça rend très violent ! D'accord ? Surtout des golf-légendes ! D'accord ? Voilà ! Et puis, oui, non, les jeux vidéo, ça rend violent, ça a été prouvé par... D'accord ? Voilà ! Et bah par exemple, tu joues à Rocket League ? Et bah après tu prends ta voiture et t'écrases, tu fais n'importe quoi, tu vois ? Tu joues à GTA ? T'es terroriste ? Bah ouais ! Bon bref ! Du coup, on va se concentrer un peu ! D'accord, si tu le veux bien, tu vas m'écouter et on va trouver un métier... Voilà, qui est passable pour toi ! Tu veux un métier que tu aimes ? Non ! C'est interdit ! Et il faut obligatoirement que tu n'aimes pas ton métier ! Comme ça, ça provoque du stress et tout, et moi j'adore ça ! Donc, euh... Déjà, il faut que tu trouves un métier ! Première étape ! D'accord ? Deuxième étape ! Il te faut des fruits ! Il te faut de la tunas ! De la moula ! De l'argent ! D'accord ! Ah, tu veux vraiment un métier que tu aimes ? Non ? Je te dis que c'est pas possible ça ! Oh là là ! Bah déjà, tu aimes quoi ? Les jeux vidéo ? Ouais mais ça c'est non ! C'est net ! Voilà ! T'aimes bien ? Voyager ? C'est vrai que c'est chouette de voyager ! Est-ce que tu sais parler 14 langues ? Non ? Bon bah alors t'oublie ! T'oublie parce que... Qui dit voyager dit forcément parler des langues ! Pas que l'anglais ! Même si tu te débrouilles bien en anglais quand même, ça va ! Voilà ! Il faut parler beaucoup plus de langues ! Le chinois, le mandarin, etc. Voilà ! Bien sûr, c'est très important ! C'est quand même une des langues les plus parlées au monde ! Bien sûr ! Tu ne sais pas ! Tu apprends un petit peu le chinois quand même ! Ah oui ! Je t'écoute ! Pose-moi une question ! Oh ! Toi 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 ! Toi toi ! Toi toi ! Toi toi ! 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 Ouais ! Donc tu ne parles pas chez nous comme moi ! D'accord ! D'accord ! Bon ! Les langues, ça s'apprend ! Oui ! Alors oui, ça s'apprend ! Mais ouais ! Faut commencer maintenant ! Bon ! Alors moi, j'ai prévu du travail pour toi ! Alors où est mon smartphone ? Attends ! Il faut le déverrouiller là ! Il faut le déverrouiller là ! Je voulais te demander juste de me faire confiance pour les travails que j'ai choisis ! Car, tu sais, nous, les adultes, on a plus d'expérience que toi dans le monde ! D'accord ! Et on sait plus de choses que toi aussi ! D'accord ! Nous, on est vraiment là ! D'accord ! Pourquoi ça ne fonctionne pas, ça ? Oh, il m'a changé ! Là où il finit, je crois ! Pourquoi ça fonctionne ? Je ne vois rien du tout ! Pourquoi ça fonctionne ? Ah ! Ah ! Vas-y ! Dévorille-moi-le ! Ah ! Merci ! C'est gentil ! J'ai toujours du mal, moi, avec ça ! Enfin bref ! Vous êtes dépendants de nous ! D'accord ! Tu as besoin de moi ! Moi, je n'ai pas besoin de toi ! D'accord ! Voilà ! Donc, c'est ça qui est le message ! D'accord ! Il faut que tu me comprennes ! Alors, voici les trois ! Les trois travaux que je t'ai prévus ! D'accord ! Ecoute-moi bien, tu vas aimer ! C'est sûr ! Un peu remis ! Contrôleur de train ! T'as des malades en train ! Ça va être compliqué dans ces cas-là ! Mais sinon, après, le métier reste intéressant ! Tu es en contact avec les gens ! Bonne humeur, joie, etc. Bon, c'est qu'une idée sur les trois ! Allez ! Ah, c'est bon ! Euh... Deuxième travail qui est pour moi très intéressant également ! Ça va être tout simplement... Tennis man ! Faire du tennis ! Voilà ! Il dit de faire du tennis, des ping-pong ! Le tennis, c'est comme du ping-pong en soi ! Mais c'est plus long, quoi ! Voilà, voilà ! Parce que j'ai vu dans ton CV que tu aimais le ping-pong ! Ouais ! Eh bien, moi, je te propose du tennis ! C'est pareil ! La table est la plus grande ! C'est tout ! Voilà ! Le filet, il est un peu plus grand ! Bien sûr ! Donc, du tennis ! Pourquoi pas ? Pour devenir professionnel dans le tennis ! D'accord ! Non, pas le foot ! Non, le tennis ! Voilà ! Ou sinon... Dealer de drogue ! Quoi ? C'est Thierry ! Il m'a encore fait... C'est un farceur ! Non, non, non ! Il m'a fait n'importe quoi sur mon téléphone ! Il prend mon téléphone et écris des mauvaises informations ! Oublie ce que j'ai dit ! Bon ! C'est bon ! Chauffeur Uber ! Ah, si, si ! T'as de l'avenir là-dedans ! Parce que tu peux monter les échelons, et plus tard, tu peux conduire des voitures qui coûtent un bonbon ! Et puis, c'est un métier qui aide beaucoup la personne ! Car moi, j'ai cru comprendre que tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup aider ! Adoré venir travailler dans son hôpital ! Pour aider ! Oui, mais non ! Non, non, non ! Encore une fois, on ne fait pas ce qu'on aime ! Voilà, c'est important ! Voilà ! Il faut... Non ! Il faut vraiment faire ce que je te dis de faire ! Voilà ! Parce que je rappelle que tu vas rester plus de 60 ans dans le même travail ! Si tout se passe bien ! C'est toute ta vie, en fait ! Donc, c'est important que tu n'aimes pas ce que tu fais ! Sinon après, t'es heureux et c'est chiant ! D'accord ! Donc, euh... Tu insistes ! Tu veux vraiment travailler dans... En tant qu'infirmière, infirmière, docteur, chirurgien... Aide à la personne dans un hôpital ! D'accord ! Je vais voir un petit peu si je trouve des trucs... Je peux demander si tu veux de faire un stage dans un hôpital ! Pour voir un petit peu comment ça fonctionne ! D'accord ! Alors, attention ! C'est comme vétérinaire ! Euh... C'est pas trop choquant ! Euh... Il faut aider les gens ! Ah ! T'as déjà travaillé dans un hôpital ! D'accord ! Bon, t'es un petit peu au courant de tout ça ! Ok ! D'accord ! Très ! Ça te plaît ! T'aider les gens ! Mais est-ce que ça te plaît plus qu'être tennisman ? Oui ? Non ? D'accord ! T'as du mal avec l'école ? Oui mais non ! L'école, c'est important ! Bien sûr ! Ça te déconnecte un peu des jeux vidéo, quoi ! Par exemple ! Question logique ! Les jeux vidéo, c'est quoi ? Ça sert à rien ! D'accord ! Tu vas aller affronter un boss ! Le boss, tu vas l'affronter, tu vas perdre ! Tu vas te remettre en question pourquoi tu l'as perdu ! Donc tu vas travailler sur toi-même pour y aller et l'affronter et gagner ! Donc réussir tes objectifs ! Alors qu'à l'école, on va te demander d'apprendre une poésie ! On te dit pas comment apprendre la poésie, mais tu vas devoir apprendre la poésie ! Et en plus t'es noté sur comment tu as appris la poésie ! Alors que tu n'as eu aucun cours sur comment apprendre la poésie ! Ouais ! Mauvaise pioche, mais... Le théorème de Pythagore ! Tu vas pas me dire que ça ne te sert pas à rien, quand même ! Mais le théorème de Pythagore, c'est super important ! Voilà ! Moi, ça me sert tous les jours ! Tous les jours, quand je prends mon café le matin ! Hop ! Théorème de Pythagore ! Tac ! Ben oui, sinon je dors pas la nuit, moi ! Théorème ! Théorème ! Ouais ! Bon, très bien ! Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu es quelqu'un qui beaucoup à l'écoute ! D'accord ! Pourquoi pas devenir psychologue ? Ouais, c'est super psychologue ! Tu écoutes les gens, tu les entends, tu peux leur parler ! Voilà ! Voilà ! Ouais, bien sûr ! Alors, ça demande de faire de longues études ! Euh... Alors, soit, il faut que tu fasses de très longues études pour devenir psychologue ! Soit, il faut que tu ailles avoir un psy pendant 7 ans ! C'est le reste d'ailleurs le même ! Car tu peux, dans les deux cas, devenir toi-même psychologue ! Voilà ! Donc, tu as cette option ! Ou alors, le petit dernier, ça c'est un petit travail que je me suis mis de la coin pour toi ! Tricoteur de bulles en laine ! Voilà, c'est un super métier ! Euh, tu, 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 tu tricotes quoi ! Donc, tu as des peines de pinces comme ça ! Tu tricotes ! Alors, tu tricotes des bulles, etc. Si tu level up au bout de 15 ans, tu pourras peut-être tricoter des écharpes ! Mais là, c'est un level, hein ! Je trouve que c'est un métier super intéressant ! Très doux, très délicat ! C'est un métier qui va pouvoir t'apporter beaucoup de choses ! Beaucoup de patience, certainement ! Tu es quelqu'un de dynamique ! Et bien, justement, ça va te calmer un peu, je pense ! Parce que je te trouve très speed ! Ah ouais ! Voilà ! Moi, par exemple, je bois du thé ! J'écoute de la méditation ! Je pratique la thérapie par la voix ! Donc, je crie et je me libère de mes chakras ! Tu vas prendre un exemple un peu ! On n'a pas le même âge, je sais ! On n'a pas les mêmes passions, mais c'est pas grave ! D'accord ! Le principal, c'est que tu arrives à trouver la sainétude ! Ah ! C'est pas la sainétude que tu veux trouver ! C'est quoi ? Une meuf ! Hein ? Oui ! C'est pas pareil ! Effectivement ! En même temps, tu es jeune, c'est normal ! Voilà, voilà ! Est-ce que tu fumes ? Non ! Ça, c'est très bien ! La cigarette, c'est de la merde ! Quoi qu'il arrive, c'est de la grosse merde ! Mais ! Mais ! Je peux te proposer un vendeur dans un tabac ! Oui ! Tu es, pareil, c'est très social ! Tu peux parler avec des gens ! Toi qui a une belle créativité, tu vas pouvoir leur vendre mieux des cigarettes ! Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses ! Il y a beaucoup de métiers ! Moi, je pense que tu n'es pas au courant de tous les métiers qu'il y a ! Oui ! Dans la police, il y a énormément de corps de métier ! Dans l'armée, c'est pareil ! Dans la plomberie, c'est pareil ! Non, dans la plomberie, c'est pas grave ! Mais ça reste un métier très très passionnant ! Bien sûr ! Pourquoi pas professeur des écoles ? C'est un super métier ! Tu es à l'écoute des jeunes ! Tu es là pour leur apprendre leur futur, comment se conduire ! Grâce à toi, ils vont devenir des jeunes femmes, des jeunes hommes, indépendants ! C'est beaucoup de responsabilité, beaucoup de puissance, moi je trouve ! Et puis il y a toujours un respect entre les deux et moi, ça j'aime beaucoup ! D'accord ! De rémécrire ! J'aime bien ! Vas-y, partage moi un petit peu tes projets ! Comme ça ! Partir en freelance ! A ton compte ! Pour créer ta propre marque de vêtements ! De quoi ? De street air ! De street air ! Je comprends pas quand tu parles ! De street air ! C'est quoi ça le street air ! Ah, la street ! Oui, oui, oui ! D'accord ! Bien sûr ! Et tu veux créer une marque de vêtements ! Ok ! Style un peu baggy ! Des vêtements ! Ok ! T'as l'air de t'y connaître ! D'accord ! T'adore ça les vêtements ! D'accord ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais euh... Ça marchera pas ! Moi je te conseille vraiment de partir à... Hé 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 ! J'étais trouvé un travail ! Si tu veux, tu peux commencer tes domaines ! Pour te dire à quel point moi je suis ! C'est une usine de petits bois ! Où tu dois mettre des petits bois dans des... Dans des... Dans des bocaux ! En fer ! Ouais, dans des bois de conserve ! C'est mieux ! Non, quand même non ! Je veux dire comme ça ! Moi t'as des horaires fixes ! T'as un salaire fixe ! Moi je te conseille ça ! Après la street air ! Ce que tu veux, tu peux essayer ! Mais... Généralement... Moi je t'influence pas ! Voilà, voilà ! T'aimerais avoir des conseils pour te lancer à ton compte ? Ah bah tu sais, c'est pas facile ! Déjà, faut... 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 Savoir... Faut... C'est pas facile, tu sais ! Après tu me diras d'apprendre avec le temps ! J'ai envie de dire ! Si tu vas au bout de tes rêves, forcément il y aura des moments où tu vas galérer ! C'est logique ! Mais... Si tu galères, tu vas apprendre de l'expérience ! Il y aura des choses que tu ne connaissais pas de ce milieu qui vont te faire grandir ! Tu vas gagner une expérience ! Et bien en terme, tu vas devenir un professionnel dans ce domaine ! D'ailleurs, entre un professionnel et un noob, on voit bien une différence ! Le noob lui, il vient de commencer ! Le pro lui, il a bien galéré sa mère ! Et du coup, forcément il devient plus un expérimentation de son domaine ! En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens ! Bien sûr ! Moi j'ai mon beau frère, en fait ! Il a monté sa start-up pareil que toi à son compte ! Et bien au début, il a galéré ! Bien sûr ! Et aujourd'hui, il a percé un petit peu ! Et voilà ! Bon, je ne te cache pas que je l'ai un petit peu aidé financièrement ! Parce que sinon il n'allait pas y arriver ! Mais... Aujourd'hui, il vend des voitures ! Il s'appelle Elon Musk ! Ouais ! Voilà ! Bon... Non, tu ne le connais peut-être pas ! Non, vu que je l'ai petit ! C'est pas... Enfin bref ! Bon ! T'aimes bien les téléphones ? Ah ben ça ne m'étonne pas ! Vous les jeunes, les téléphones ! Ça c'est tous les jours ! Toute la journée ! Téléphone ! Tiens ! Je vais te tweeter un Facebook là ! Tout le temps ! Oui ! Je connais ! Je connais ! C'est bon ! Tu ne m'apprendras rien là-dessus ! Bon ! Pour faire simple ! Tu aimerais travailler dans une... Dans une école ? Ah non ! Dans une... Infirmerie ! À l'hôpital ! D'accord ! T'aimerais... T'aimerais clairement devenir tennisman ? Non ! Ah ! Ouvrez ton entreprise ! D'accord ! Je vais le modifier ! Sinon après j'oublie ! Tu sais moi je suis un petit peu d'étalère ! Voilà ! Montez ta start-up ! Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! Moi je te conseille vraiment d'aller au bout de tes choses ! Va tester la start-up qui est dans toi ! Et puis toutefois moi à l'usine des petits bois ! D'accord ! Pour faire les boîtes de conserve je te réserve une petite place au chaud ! Pour avoir un petit CDI là comme ça tranquille ! Posez ! Ok ! Moi ta place ! J'aurais déjà signé ! Ah oui ! Ah bah ! T'as rencontré un CDI à ton âge ! Un CDI ! Incroyable ! Tu sais même pas ce que c'est toi un CDI ? Et non ! Un CDI c'est pas le CDI de l'école ! Où tu vas rien foutre avec tes bottes ! Non non ! Un CDI c'est un complément d'objet indirect ! Non ! Si ! Enfin un truc comme ça ! Et du coup ça veut dire que quand t'es dans ton travail tu vas y rester longtemps ! Voilà ! Ça veut dire ça ! C'est tout ! Voilà ! Et un CDI c'est important parce que c'est rare aujourd'hui tu sais ! Bien sûr ! Bon ! Tu veux pas que je te réserve une petite place quand même dans l'usine des petits bois ? Des petits bois ! Des petits bois ! Non ! Tu sais pas ce que tu rates ! Tant pis ! Je t'aurais prévenu ! Vous savez ça le problème avec les jeunes c'est que vous ne savez pas écouter ! C'est bien dommage ! Bon ! Récapitulons ! Est-ce que maintenant tu as un objectif de vie ? T'aimerais aussi devenir rappeur ! Mais t'aimerais devenir tout toi ! Toi tu veux tout être ! Ah ouais ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas moi je... Ok ! Alors ! Pareil ! Rappeur c'est un loisir ! C'est pas un métier ! Et non ! Donc tu peux éventuellement devenir compositeur de musique ! Est-ce que tu sais jouer d'un instrument ? Est-ce que tu as déjà fait... Tu sais le cours pour avoir le rythme, comment ça s'appelle ? Du solfège ! Est-ce que t'en as fait ? Non t'en as jamais fait ! Et tu veux devenir rappeur ! Ah bah c'est ma partie mon coco ! Normalement il faut faire au moins de 6 ans de solfège ! 20 ans de maîtrise de la voix ! Et après peut-être tu peux commencer à chanter ! Mais surtout pas avant ! Malheureux ! Moi je connais personne ! Je connais personne qui est arrivé à percer dans n'importe quel domaine ! Sans expérience ! Enfin sauf... Si ! Moi aussi j'en connais ! Mais euh... Mais c'est pas pareil ! Pourquoi ? Bah parce que euh... C'est pas pareil ! C'est tout ! Voilà ! Faut arrêter de chercher et de poser des questions un peu ! Voilà ! Bon ! Est-ce que cet entretien t'a aidé ? Est-ce que tu souhaites aller plus loin ? Oui ! D'accord ! Ok ! Bon bah très bien ! Je t'invite en commentaire à me marquer le métier de tes rêves ! D'accord ! Et évidemment je souhaite qu'il se réalise ! Vraiment ! Tu peux une toute fois t'abonner en cliquant là-haut ! Cliquez sur une vidéo qui te fait kiffer ! Et moi je te souhaite une très bonne nuit et une très bonne heure à l'agression ! Je vais aller boire du thé ! Avec un petit peu de jus de soja !